Et donc Ripple a lancé une plateforme dédiée à l'émission des monnaies numériques de banque centrale, vous savez, CBDC, qui permet aux banques centrales, gouvernements et institutions financières de créer leur propre devise numérique, nous dit Decrypte.co.fr. Alors cette plateforme de Ripple utilise la technologie de Private Ledger de Ripple, une blockchain qui est conçue pour l'émission de CBDC, les monnaies de banque centrale, qui est basée sur le même système que le XRP Ledger, qui est centré sur les paiements. Bon, alors Ripple voit cette plateforme comme une solution à la mise en œuvre des CBDC par les banques centrales et les gouvernements en fournissant des fonctionnalités pour le règlement instantané des paiements nationaux et transfrontaliers, réduire les risques et améliorer l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous avez donc Ripple qui sera en B2G, Business to Government, donc ça sera leur fournisseur, si vous voulez, de solutions. La plateforme permet aux institutions gouvernementales de contrôler et de personnaliser toutes les étapes de la vie d'un CBDC, incluant sa création, distribution, rachat et retrait de la circulation. En tout cas, si on remonte à cinq années auparavant, chez Amman & Benson, on avait fait une étude sur le Ripple et on avait étudié que c'était, selon nous, la plus intéressante technologiquement parlant. Et c'était celle qui avait le plus de chances de devenir la monnaie de référence dans les monnaies numériques. Mais on n'avait pas pris en considération à l'époque qu'elles pouvaient carrément devenir celles utilisées par les monnaies numériques de banque centrale qu'elles allaient institutionnaliser, quasiment le Ripple. Les institutions financières peuvent également utiliser la plateforme pour gérer les processus de distribution de CBDC, tandis que les utilisateurs finaux, qu'ils soient entreprises ou particuliers, peuvent stocker et utiliser leurs devises numériques de manière sécurisée. Alors, la plateforme soutient les transactions hors ligne et s'adapte au scénario sans smartphone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !